Dernier point, module intégré, c'est une messagerie instantanée, puisqu'à partir de la version 3 de Blue Mind, on a intégré la messagerie instantanée. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué de montrer en démo seul, mais en tout cas, quand je clique sur la messagerie instantanée, il y a une fenêtre qui apparaît ici. Moi, j'ai mon statut disponible, que je pourrais normalement en changer. Je pourrais initier une conversation avec quelqu'un, donc les conversations restent en mémoire, donc même si c'est déconnecté, vous voyez, les dates, ce n'est pas tout à fait ça, je peux continuer à parler et je peux organiser une conversation avec une personne seule ou, encore une fois, avec un groupe. Et du coup, je vais dire, je discute avec tous les groupes de votre système, j'inifie un salon de conférence avec tous ces membres-là. On a des fonctionnalités type entreprise sur ce chat, puisqu'on vit sur l'entreprise, et quand vous avez un groupe chat, c'est souvent très utilisé aujourd'hui pour faire des réunions. Nous, typiquement, en BlueMind, on développe un méthode agile. Tous les jours, on a ce qu'on appelle un daily scrum, donc un point de réunion courte, quotidienne, c'est 10 minutes à chaque homme, mais ce qu'il a fait et ce qu'il va faire, jour par jour, donc c'est trois lignes de ce que j'ai fait, j'ai résolu ce bug, j'ai fait ci, je travaille là-dessus, et est-ce que je suis bloqué ou non ? Tout le monde fait ça, ça prend 10 minutes à tout casser. Du coup, à la fin, vous avez toute une conversation, et qu'est-ce qu'on fait ? On a un petit bouton ici, hop, vous envoyez cet historique, et ça vous envoie un historique propre par mail, et donc votre compte rendu sort automatiquement sans avoir besoin de faire un copier-coller, de la mise en forme ou autre. Donc on a pas mal de fonctionnalités, pensées, efficacité de ce type-là. Voilà pour le chat. Donc,